Alors concernant l'ORPAC, l'actualité montre que certaines personnes ont pu se poser des questions parmi vous, suite à des initiatives, voire à des articles où on entendait dire que la municipalité lâchait l'ORPAC ou à l'inverse mettait la main sur l'ORPAC ou je ne sais trop quels encore arguments qui ont été avancés. Alors la réalité elle est quoi ? C'est que depuis que les cassévoyantelles ont élus et m'ont fait confiance, je rappellerai que la ville a toujours accompagné l'ORPAC et l'ORPAC a toujours été accompagné par la ville et ce de plus en plus. Je citerai un chiffre, j'ai repris l'échelle depuis que j'assume les fonctions de maire de la ville, la municipalité a versé 1 300 000 euros à l'ORPAC que ça a coûté aux finances locales. Et cette année, l'ORPAC, en 2014, l'ORPAC aura coûté 100 000 euros à la municipalité, c'est de loin la première association de la ville et nous n'avons pas l'intention de changer. Maintenant, nous avons dit que plutôt que de faire un chèque à l'ORPAC directement, à partir du moment où il y a un salarié cadre B du CCAS qui est mis à disposition de l'ORPAC, eh bien la subvention transitera par le CCAS. Puisque nous sommes à une époque de transparence, la transparence ça veut dire l'exigence. Donc la subvention, elle a été votée par le conseil municipal au profit du CCAS, et le CCAS distribuera la subvention à partir d'un audit qu'on va solliciter d'un expert comptable. Et rassurez-vous, l'ORPAC aura toujours les moyens de fonctionner. L'occasion m'était donnée de vous le dire, et permettez-moi aussi de souhaiter en échange qu'on ne politise pas tout. La municipalité, depuis 2001, n'a jamais fait de politique avec les associations, elle les a toujours soutenues. Si quelqu'un peut dire l'inverse qu'ils me le disent, je souhaite moi pour ma part que ce soit la sérénité qui règne au sein de l'ORPAC et que les activités de l'ORPAC qui sont accompagnées, comme je viens de le rappeler, par la ville soient de plus en plus nombreuses.